bonjour à tous et bienvenue sur la phrase zone pour cette troisième vidéo qui va traiter de la samsung galaxy note 10.1 dans mes deux premières vidéos on s'est intéressé à la tablette en tant qu'objet on a vu un petit peu sa connectique on a vu l'emplacement de ses boutons dans la seconde vidéo on s'est intéressé au premier démarrage et notamment à l'assistant de configuration qui nous a permis de connecter notre compte et de rapatrier bien toutes nos applications et là dans cette troisième vidéo on va se concentrer surtout sur sur android et puis surtout tweez évidemment qui est la surcouche samsung ainsi que sur les applications de la suite et on va voir en fait que l'offre est assez complète et qu'on peut faire pas mal de choses avec cette tablette alors déjà ce que vous avez sous les yeux évidemment c'est de l'android donc ça veut dire que les applications et les widgets vont se répartir en plusieurs écrans d'accueil donc ce qui est quand même assez pratique pour je dirais organiser notre notre environnement de travail et puis regrouper les widgets et les applications par par thématique si j'ai envie d'ajouter un widget ou une application à un des écrans d'accueil et bien je me place sur l'écran en question ensuite je vais appuyer pendant quelques secondes avec mon doigt ce qui aurait pour effet de faire apparaître et bien une nouvelle fenêtre avec différentes options pour changer le fond d'écran pour ajouter des applications ou des widgets pour créer des dossiers ou pour ajouter des pages donc en l'occurrence je vais aller chercher des widgets alors ce qu'on peut préciser quand même c'est que lorsqu'on appuie sur cette option on est renvoyé automatiquement vers l'écran qui liste toutes les applications et tous les widgets installés sur la tablette là haut à cet endroit nous avons deux onglets pour switcher entre les applications et les widgets donc ensuite pour ajouter un élément bien c'est pas très compliqué on place le doigt sur le widget ou sur l'application pendant quelques secondes ce qu'il y a pour effet de nous renvoyer sur l'écran d'accueil et là et bien on place on fait glisser le doigt jusqu'à la zone qui nous intéresse et on relâche pour insérer le widget donc là bon c'est propre évidemment à n'importe quel terminal sous android donc peu importe qu'on ait une tablette ou un smartphone motorola samsung ou sony ont le concept reste exactement le même on peut également donc créer des dossiers donc même chose on appuie quelques secondes sur les sur un des écrans d'accueil et cette fois ci on appuie sur l'option dossier automatiquement on voit là haut un dossier qui est apparu pour faire glisser des applications dans ce dossier et bien on maintient enfoncé enfin maintient enfoncé on reste le doigt appuyé sur l'icône de l'application qui nous intéresse et on glisse le doigt vers le dossier et on peut en faire de même un pour toutes les applications de notre choix donc là dessus il n'y a pas de il y a aucun problème et ça c'est quand même très utile pour organiser au mieux c'est ces applications et pourra les retrouver facilement ensuite toujours en laissant le doigt enfoncé on a également la possibilité de créer une nouvelle page donc une nouvelle page c'est un nouvel écran d'accueil en réalité alors ce qui est intéressant à noter c'est qu'en fait pour chaque vignette on va avoir un écran d'accueil différent si je veux rajouter un nouvel écran d'accueil j'appuie bien évidemment sur le plus si je souhaite changer l'accueil l'écran d'accueil par défaut il faudra que j'appuie sur la petite maison de la vignette associée donc bon ça c'est assez pratique si je veux supprimer un écran d'accueil je j'appuie dessus pendant quelques secondes et je le glisse sur la corbeille je relâche j'ai un message qui apparaît qui me demande si je veux confirmer la suppression je valide en appuyant sur ok l'écran d'accueil est supprimé donc voilà si vous n'arrivez pas à vous satisfaire des écrans d'accueil créés par défaut vous savez vous pouvez en créer autant que vous voulez donc toujours par rapport à android on a également en haut à gauche un bouton google ce bouton google nous permet d'accéder à la recherche universelle la recherche universelle va nous permettre de trouver des informations se trouvant aussi bien sur internet que dans nos données exemple typique si j'appuie sur si je tape sur le s à gauche je vais avoir une liste de requêtes pourront être lancé sur google donc on retrouve la sncf sfr secrésterie et sarenza sur la droite en revanche je vais avoir une liste d'applications ou de données donc je peux voir que en ayant tapant s il me conseille spotify il me conseille l'application s note l'application s calendrier l'application s suggest et le favori samsung donc on peut trouver n'importe quel type de données on peut aussi bien trouver des données de navigation que des contacts que des applications même que des documents donc ça c'est assez sympathique là haut on un petit bouton qui fait apparaître un menu avec deux options paramètres ou aide donc là évidemment après si vous avez envie de de toucher à la configuration de la recherche vous savez que vous pouvez passer par là que dire d'autre est bien en haut à droite nous avons un autre bouton qui nous permet donc d'accéder à la liste des applications et des widgets installés sur la tablette donc ça on connaît déjà puisqu'on l'a vu tout à l'heure ce qu'on peut quand même préciser c'est que sur cet écran d'accueil on a plusieurs options ici j'ai deux boutons le problème va me permettre de filtrer les applications pour ne faire apparaître que celles que j'ai téléchargé sur la tablette si je veux revenir en arrière j'appuie là haut sur le petit bouton sur l'autre bouton je vais pouvoir accéder à d'autres options j'ai pouvoir arriver directement à enfin je vais pouvoir charger directement le play store j'ai pouvoir modifier l'organisation des applications j'ai pouvoir désinstaller les applications de mon choix accéder aux applications téléchargées modifier le type d'affichage alors modifier le type d'affichage en fait on va pouvoir switcher entre la grille personnalisable ou la grille alphabétique donc la différence c'est quoi eh bien c'est que la grille alphabétique va vous présenter les icônes rangées par ordre alphabétique évidemment tandis que la grille personnalisable va vous permettre de modifier l'ordre des icônes selon votre votre bon vouloir donc ça va vous permettre de prioriser de mettre en avance certaines icônes ou en tout cas de regrouper les applications pour les retrouver plus facilement donc je crois que par rapport à cet écran c'est à peu près tout on revient à l'écran d'accueil en bas à gauche nous avons quatre boutons alors les trois premiers boutons vont vous permettre de naviguer dans android tandis que le dernier servira uniquement à prendre des captures d'écran alors le premier bouton donc il vous sert il vous sert pardon à revenir en arrière donc exemple typique on charge la boîte mail on ouvre un message on veut revenir à la liste des messages eh bien on appuie sur cette flèche le second bouton quant à lui va vous permettre de revenir à l'écran d'accueil paramétré par défaut donc là en l'occurrence c'est celui ci le troisième bouton va vous servir à switcher entre les applications ouvertes donc ça donne un accès vers le multitâche on va pouvoir visualiser toutes les applications qui sont en cours d'ouverture et on va pouvoir ensuite et bien changer d'application se déplacer dans l'application ou sur l'application si vous préférez en cliquant tout simplement sur enfin tapant sur sa vignette je retourne sur l'écran d'accueil et le quatrième bouton donc lui c'est très simple il vous prend une capture écran et il vous la stock automatiquement dans le presse papier donc après une fois que la capture dans le presse papier on va pouvoir aller la chercher pour l'envoyer par mail pour la partager sur des réseaux sociaux ou même pour la modifier et pour l'intégrer dans une note réalisée avec Snot on a ici une flèche alors cette flèche elle est propre au tablette samsung et elle vous permet d'afficher ou de masquer le mini doc alors ce mini doc tout est plutôt sympathique et comme son nom l'indique il va vous permettre d'accéder rapidement à certaines applications des applications qui sont censées être utiles et que vous êtes censé utiliser régulièrement donc ici par défaut on aura les alarmes l'alarme plutôt on aura aussi la calculatrice les emails le gestionnaire de tâches l'horloge mondiale le lecteur mp3 et le s calendrier si vous voulez modifier ce doc on appuie ici en bas à droite sur le bouton modifier et puis là après on peut s'amuser voilà pour faire disparaître le doc en revanche il faut appuyer rappuyer sur la flèche et puis en bas à droite nous avons la zone de notification qui affiche l'heure bien évidemment qui affiche l'état de la batterie ou du réseau mais qui affiche surtout les notifications puisqu'on a un système de notifications universel donc ça c'est propre à android ça date pas d'ice cream sandwich de jelly bean ça fait quand même quelques versions qu'on a ça et disons que c'est l'un des grands points forts d'android puisque en fait dès qu'il se passe quelque chose sur nos applications on reçoit automatiquement une notification donc là en l'occurrence j'ai plusieurs notifications donc pour mes mails pour twitter et pour la galerie de photos puisque j'ai créé j'ai créé une capture écran et il y a quelques quelques secondes de cela si on veut avoir plus d'informations on tape quelque part sur la zone et là ça ouvre une barre latérale une barre latérale qui contient pas mal d'infos comme l'heure la date ici on va avoir des raccourcis pour activer ou désactiver certains services comme le wifi le gps le vibreur la rotation de l'écran ou l'économie d'énergie en dessous nous avons la gestion de la luminosité suivi d'un bouton qui nous permet d'accéder directement aux paramètres et puis après nous avons les notifications avec le nombre de notifications associées si on veut les supprimer on appuie sur effacer et c'est terminé donc voilà un peu pour les bases android bon évidemment si vous avez déjà mis les pattes sur une tablette ou un mobile sous android vous devez déjà connaître donc maintenant on va passer je dirais aux applications et à l'environnement samsung puisque samsung a quand même développé une surcouche assez complète un tout suisse qui tente à devenir un véritable écosystème complètement à part c'est assez c'est assez fun et ça se remarque d'autant plus sur les galaxy note donc aussi bien le smartphone que la tablette puisqu'on a le fameux stylet qui nous permet bien d'interagir autrement avec les applications alors pour l'instant on se concentre uniquement sur les applis ou peut-être d'ailleurs sur le stylet alors le stylet je vous le rappelle il se trouve planqué dans le coin en bas à droite ce qui est super sympa c'est que dès que je vais l'enlever on peut remarquer qu'on a ici un doc qui apparaît avec différentes différentes applications qui tirent pleinement partie du stylet donc on a le s note le s calendrier crayon de physique ce qui est un jeu où vous dessiner en fait sur un plateau pour permettre à une boule d'arriver à un endroit bon c'est moi j'ai pas trop accroché ps touch photoshop touch polaris office ici on a aussi un petit bouton qui nous permet d'accéder en fait aux paramètres du stylet directement donc ça c'est assez c'est assez pratique au niveau des paramètres du stylet on n'a pas non plus dix mille choses on a la possibilité d'activer la marque du stylet donc qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que si j'active l'option lorsque je vais approcher le stylet de l'écran j'aurai un point qui va apparaître sur l'écran donc là je ne sais pas si vous le voyez compte tenu du fait que la qualité de la vidéo est pas génial génial mais bon ça peut permettre disons ça peut aider ça peut nous ça peut nous faciliter la vie pour pour la visée donc ça ça aidera notamment les illustrateurs les illustrateurs pardon tous ceux qui souhaitent utiliser la tablette pour dessiner ou faire des croquis bon là je le vire parce que ça me gave on a aussi la possibilité de paramétrer le son que fera le stylet quand on l'enlèvera ou quand on le mettra bon ça c'est un peu bon c'est rigolo mais c'est pas non plus super 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 intéressant économie de la batterie ça ça peut être assez intéressant pour ceux qui vont partir qui vont partir je sais pas moi en week-end ou en séjour et qui veulent pas tirer trop sur leur batterie ils vont pouvoir désactiver en fait le stylet donc ce qui vous permettra normalement de gagner quelques minutes quelques dizaines de minutes d'autonomie donc ça peut être assez pratique et puis après on a la possibilité de définir l'action associée au fait de retirer le stylet de la carlingue donc en l'occurrence on a plusieurs options on va avoir la possibilité de faire apparaître la barre des raccourcis donc c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure on pourrait également demander à la tablette de lancer s note s calendrier crayon physique ps touch ou polaris office donc bon c'est ça peut ça peut intéresser ceux qui utilisent beaucoup certaines applications donc voilà un peu pour pour les options liées au stylet donc maintenant on va quand même partir sur les applications de la suite et on sera amené évidemment à nous nous amuser un peu avec le stylet donc le calendrier pour commencer bah écoutez c'est un calendrier voilà c'est tout con mais ça vous permet de gérer de gérer vos rendez vous de de gérer vos congés de gérer tout un tas de trucs donc évidemment ça se synchronise avec le calendrier google bon ben ça dès que vous avez paramétré votre compte de toute façon intégration se fait on peut switcher entre différentes vues pour passer de la vue par année par mois par semaine par jour par liste ou par tâche bon si on part sur la vue par liste par exemple on peut remarquer que j'ai beaucoup de jours de congés mais en fait non c'est pas vraiment ce que vous pensez c'est à dire que là j'ai activé j'ai activé le calendrier des congés voilà on va dire ça mais sinon des fois j'ai des choses importantes dans mon calendrier il faut pas croire ça m'arrive pas souvent mais des fois ça m'arrive toujours utile que pour le reste on peut évidemment créer on peut déjà lancer une recherche dans le calendrier en appuyant sur la petite loupe voilà voilà on lance une recherche et lance une recherche sur re par exemple eh bien je vais avoir plein de propositions qui vont apparaître alors ce qui est intéressant c'est que comme j'ai paramétré mon compte facebook non j'ai pas paramétré mon compte facebook j'ai paramétré que mon compte google mais apparemment il me récupère quand même les anniversaires de mes amis donc ça c'est certainement parce que j'ai dû activer une option dans facebook pour envoyer la date d'anniversaire de mes de mes friends de mes amis virtuels dans mon google agenda ça doit être quelque chose comme ça bon toujours utile que voilà on peut on peut trouver facilement des infos on a également la possibilité de créer un nouvel événement en appuyant sur le plus donc là j'ai envie de dire c'est comme n'importe quelle application de ce type on va définir un titre on va définir une heure et une date de début une heure une date de fin on va pouvoir définir aussi un fuseau horaire gérer un nombre de répétitions gérer les emplacements ajouter une description gérer les rappels inviter des participants bon des options qui sont traditionnelles et qu'on retrouve sur toutes les applications de ce type toutes les applications qui vous servent à gérer des agendas donc là dessus il n'y a pas grand chose à dire en revanche pour est ce note est quand même beaucoup plus riche alors déjà au niveau de l'interface c'est un truc assez cosy assez sympathique quand on lance l'application on va ici à gauche avoir la liste de ministre de dossier donc on va avoir notamment les guides pour pour note 10.1 donc si j'appuie dessus automatiquement je vais avoir plusieurs livres livres numériques en quelque sorte qui vont me permettre d'en apprendre davantage sur les fonctions de est ce note on pourra switcher entre les différentes catégories business éducation idées lifestyle dont est ce note par défaut on va avoir essentiellement et bien les documents qu'on va enregistrer si je veux gérer mes documents ou faire des recherches là haut je vais avoir toujours une barre d'outils avec la petite loupiote on a la poubelle pour jeter une note donc là par exemple si j'appuie sur la poubelle je vais pouvoir sélectionner ma note libre et la supprimer après validation il me la vire ici on a l'option de l'écran multiple alors ça je le garde pour après donc on y reviendra ici on a un bouton qui va nous permettre d'accéder à différentes options donc on va pouvoir changer l'ordre de tri actualiser les notes partir sur l'affichage en liste on va pouvoir importer synchroniser créer des dossiers copier déplacer accéder aux paramètres didacticiels donc on va pouvoir bah gérer ce note et apprendre plein de choses à son sujet donc là si je veux créer un dossier par exemple j'appuie sur créer un dossier là je vais le nommer test admettons je vais aller en appuyant sur ok mais donc j'ai bien mon dossier test qui est créé et dans mon dossier test et bien je vais créer une nouvelle note alors ce qui est intéressant c'est qu'on a différents modèles qui sont intégrés à ce note on aura la note toute simple en fait on aura la note libre on aura la note de réunion donc ça c'est pratique pour faire des comptes rendus on aura là la note de type magazine qui va vous permettre de créer un magazine bon c'est un bien grand mot mais voilà vous pourrez faire un peu de un peu de mise en page vous pourrez vous amuser un peu comme avec ça ici on pourra créer notre journal intime avec ce modèle là on pourra créer une recette ici c'est pour les voyages et là c'est un mémo donc si je pars sur la note libre par exemple je passe sur l'éditeur et là j'ai tout plein de choses alors je vais pas forcément vous faire le topo de toutes les options mais disons que 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 ici par exemple on aura un bouton pour enregistrer l'esquise c'est à dire que vous appuyez dessus vous commencez à dessiner comme un comme un magnifique créatif donc là je sais pas trop ce que je dessine mais peu importe lorsque vous avez fini l'esquise vous appuyez sur arrêter et là en fait il a enregistré l'animation donc après vous aurez la possibilité de la lire voilà donc ça ça peut être pratique pour faire du speed painting en quelque sorte ou pour montrer tout simplement peut-être aussi pour pour transmettre votre savoir puis montrer faire des cours sur le dessin sur plein d'autres choses ensuite on aura un bouton pour fermer la note un bouton pour l'enregistrer un bouton plus donc pour partir sur et bien la création d'une nouvelle note donc là on va en créer d'ailleurs une nouvelle et puis donc toujours l'option écran multiple qu'on verra après et toujours ce menu qui vous permet bien de changer pas mal de choses donc c'est pas le même menu que tout à l'heure dans le sens où là on a une note qui est ouverte donc là on pourra partager notre note l'exporter modifier l'arrière-plan modifier le nombre de pages la supprimer l'étiqueter donc la taguer créer un événement avec notre note définir comme raccourci l'imprimer ou l'enregistrer sous bon c'est assez sympathique au niveau des options de partage qu'est ce qu'on va avoir et bien on va pouvoir partager soit uniquement le texte soit le fichier image soit le fichier s note seul fichier pdf donc si je tape sur pdf par exemple il va me convertir mon document en pdf et après j'aurais plus qu'à choisir la méthode de partage donc je pourrais le balancer par bluetooth je pourrais le diffuser dans un groupe alors là je crois que ça va être avec quoi avec le dna j'ai l'impression mais je suis pas sûr on pourra l'envoyer dans notre dropbox on pourra l'envoyer par email l'envoyer sur evernote l'envoyer sur gmail ou l'envoyer par par wifi donc bien évidemment si on si on devait installer un client twitter je suppose qu'on aurait peut-être l'option twitter ici donc j'ai pas fait le test là dessus faudrait voir si si je retourne sur mon écran d'accueil est ce que j'avais déjà installé le client twitter ah oui je l'avais installé le client twitter donc apparemment on peut pas le partager sur twitter ce qui n'est pas super pratique ça c'est pas c'est pas très cool donc est ce que c'est une option activée ou quelque chose dans ce goût là je n'en sais rien on va pouvoir l'exporter donc là c'est ce qu'on avait tout à l'heure on peut en faire un fichier image ou un fichier pdf donc c'est quand même bien d'avoir le choix c'est bien de pouvoir créer des pdf à la volée depuis depuis notre tablette donc ça c'est quand même assez sympa qu'est ce qu'on aura d'autres modifications de l'arrière plan donc on va pouvoir là c'est par défaut de l'arrière-plan vous savez les petits carrés après on peut partir sur un arrière-plan uni sur un arrière-plan texturé on a pas mal de choix tiens attendez ça par exemple ça va intéresser nos amis les musiciens qui pourront comme ça avoir une portée puis faire de magnifiques notes avec le stylet vous voyez c'est beau j'ai fait du solfège suite un temps avant d'être renvoyé du cours et c'était c'était assez sympa j'aimais bien bon il fallait évidemment se creuser la tête et puis il y avait plein de trucs compliqués comme les clés de sol de fa enfin bref je crois que la clé de fa c'était un truc genre comme ça mais je suis pas sûr quoi qu'il en soit vous voyez on a quand même plusieurs modèles ce qui fait qu'on va pouvoir utiliser vraiment notre note libre pour plein de choses différentes et ça c'est ce que j'ai beaucoup apprécié moi sur cette application on a plein d'usages voilà on a plein d'usages en un donc ça c'est assez sympa qu'est ce qu'on a modifié page donc alors modifier page on va pouvoir et bien tout simplement copier notre page on devrait aussi pouvoir en ajouter normalement mais c'est bizarre parce que j'ai pas l'impression de voir l'option ou alors ça va être pour copier une page de note en note peut-être là j'avoue que je ne saisis pas bien coller ici donc là il me dit rien du tout effectuer ah oui donc là j'ai dupliqué ma note mais je peux pas en ajouter de nouvelles directement ça c'est bizarre modifier page pareil non il n'y a pas de bouton magique là non donc ça c'est assez bizarre bon c'est assez bizarre on va peut-être revenir sur notre note libre donc voilà je vous dis on a pas mal d'options qui nous permettent finalement et bien de de créer notre document de l'adapter à notre usage l'étiquetage lui par contre ça va servir bien nous organiser donc si je crée par exemple un tag musique évidemment si j'écris pas bien ça va pas le faire musique avec un Q majuscule soyons fous et puis que je crée un tag coucou bon on s'en fout hein et que j'enregistre et bien voilà mon document sera tagué après si je le ferme la note sera ignorée mais non continue et non tu l'enregistres ballot tu dois me le proposer directement et bien on aura après la possibilité de retrouver notre notre document en fonction normalement de nos tags si je pars sur l'affichage par liste et bien non j'ai pas les infos qui apparaissent comme c'est étrange comme c'est étrange comme c'est étrange et si je retourne sur ma note libre qui me dit mais il me dit rien donc à quoi sert l'étiquetage écoutez bien chers amis je je n'en sais malheureusement rien bon c'est vrai que j'ai pas bon j'ai pas eu je n'ai pas eu le besoin jusqu'à présent en testant la tablette et là je me pose la question de savoir à quoi ça sert donc si vous avez plus d'infos n'hésitez pas donc créer un événement ça va être en lien avec le s calendrier bien évidemment donc on repart sur le calendrier là on va pouvoir définir un titre donc par exemple répétition voilà j'enregistre mon événement et donc maintenant si je pars dans la liste je vois bien apparaître répétition ici donc voilà j'ai réussi à créer directement un événement depuis le s note en revanche en revanche en revanche ouais bah c'est bon je repars sur s note et donc voilà pour les options de ce menu là bon le reste l'impression l'enregistrement sous vous connaissez sans doute déjà ensuite on a une barre d'outils ici sur fond gris qui va nous permettre de faire pas mal de choses donc ce bouton là va nous avoir va nous donner la possibilité de naviguer dans le document en fait ici on a une miniature qui apparaîtra dans la colonne de gauche et qui nous donnera l'occasion de bien de regarder un petit peu de naviguer dans le dans nos pages on retrouve d'ailleurs nos tags en dessous je viens de les voir ensuite alors toujours évidemment depuis cette 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 fenêtre là on va aussi pouvoir lire les animations si on en a ou lire les mémos audio si on en a donc là en l'occurrence si je pars sur mon autre note qui se trouve ici et que je pars donc bien je suis resté sur l'option ici j'ai un bouton play qui va me permettre et bien de charger l'animation et de charger mon dessin ça marche de la même manière évidemment avec un mémo vocal ensuite on va avoir évidemment le bouton pour dessiner alors là ce qui est super intéressant c'est qu'on a plein d'options pour le stylet on va pouvoir définir le type de pinceau par exemple là j'ai pendant un pinceau tout bête on va pouvoir évidemment définir la taille la couleur le style ici on va pouvoir par exemple partir sur un style un peu flou un peu brouillon donc là c'est évidemment au choix et effectivement après quand on dessine donc là évidemment j'ai pas validé la couleur on a la possibilité de faire pas mal de choses assez sympathiques voilà le rouge je te demande le rouge voilà et donc là on va pouvoir quand même bien s'amuser on a ici le bouton pour les fonctions alors là évidemment les fonctions moi c'est pas du tout mon fort donc je suis incapable de vous montrer comment ça marche désolé ici c'est la fonction de texte donc comme son nom l'indique ça va nous servir à saisir du texte ici c'est la gomme qui va nous permettre d'effacer nos bêtises alors ce qui est intéressant c'est que là encore on a plusieurs options enfin on a une option c'est pour gérer la taille de la gomme ou un bouton pour effacer tout le contenu de document donc ça c'est quand même assez pratique et puis ici donc là c'est le bouton pour annuler la modification ça c'est pour rétablir la modification annulée précédemment annulée ça ça va nous permettre et bien d'insérer une photographie comprendre avec la tablette une image ce qui le contenu notre presse papier une carte un clipart une zone de texte ou une forme donc si je prends une carte par exemple je vais pouvoir partir sur google maps déplacer ma carte et capturer automatiquement tout ce qu'il ya dessus qu'est ce qui veut bien voilà un point fallait mettre le point d'abord pour localiser et donc là on intègre notre plan google maps donc ça peut être sympa je sais pas moi quelqu'un qui va travailler sur un document à usage interne en entreprise qui va vouloir communiquer sur adresse d'un colloque d'un salon ce que vous voulez bah il enverra le plan google maps directement donc ça c'est quand même assez cool on peut évidemment après supprimer l'objet ainsi on si on le souhaite ici ça va être pour créer une note vocale donc voilà c'est comme un dictaphone donc on parle ça enregistre automatiquement le son peut mettre en pause et puis reprendre après pour je sais pas moi faire des coupures aller se préparer un café ou autre et puis ici c'est pour activer ou pour désactiver le stylet alors une fois que le stylet est actif votre main elle n'est plus reconnue par l'écran donc ce qui est pratique c'est que vous allez pouvoir dessiner vraiment comme sur une feuille de papier ne pas vous inquiéter alors malheureusement là j'ai dû faire une connerie voilà et ne pas vous inquiéter en fait de savoir si votre main touche l'écran ou non quoi donc ça c'est assez pratique si je le désactive après pouf voilà je peux le faire avec mon doigt donc ça c'est assez cool j'aime bien je trouve que c'est assez c'est bien pensé après de manière générale il y a quand même des choses qui sont pas très très logique sur le plan ergonomique je trouve que il y aura peut-être quelques petits détails à soigner alors maintenant on va enchaîner avec quoi on va enchaîner avec l'écran multiple donc qui est de mon point de vue l'une des fonctions phares de la galaxy note 10 points puisqu'elle va nous permettre de splitter chez notre écran en deux pour faire coexister et bien deux applications côte à côte donc la supposons qu'on soit en train de travailler sur note super importante et qu'on soit de vérifier à côté une référence sur la wikipédia et bien on tape sur l'écran multiple et sur internet et là comme par magie ici à côté nous avons notre navigateur qui apparaît et là on va pouvoir aller chercher gentiment la wikipédia et on va pouvoir bosser tout en lisant l'article associé donc ça c'est bien ça marche avec plein de choses puisque l'écran splitter on va l'avoir aussi pour le lecteur vidéo donc ça sera bien pour regarder un film en bossant pour l'arice office pour la galerie ou pour les emails donc dans les deux cas c'est vrai que c'est quand même assez assez sympathique je n'ai pas annulé donc là c'est quand même assez sympa c'est j'aime bien quoi c'est assez cool ce qui est intéressant aussi c'est qu'on aura la possibilité d'accéder à des paramètres des options concernant cette séparation d'écran donc là par contre je vois que le lecteur vidéo est en train de ramer un chouïa n'est-il pas pourquoi qui rame c'est parce qu'ils cherchent à charger les vidéos qui sont sur mon mac et ça c'est pas cool c'est pas cool du tout je crois que du coup il m'avait débloqué la situation ou pas ou pas ou pas ou pas emplacement du contenu non disponible bon bah tais toi c'est pas grave c'est pas grave bah arrête de parler youhou que c'est que c'est chiant donc ce que je vais faire c'est que je vais virer est ce note je vais virer aussi où est-ce qu'il est mon mon lecteur vidéo bah y'a pas bon et je vais revenir à l'écran d'accueil je vérifie quand même non mais rien bon donc je relance ce note blablabla je repars sur l'écran multiple et cette fois ci je repars sur polaris office voilà donc ça qu'est ce qu'on va lui dire blablabla blablabla ignorer il faudra pas que j'ignore voilà donc on a des options qui se trouvent là haut donc ici notamment on va pouvoir lui demander d'inverser les fenêtres donc ça peut être bien quand on veut les réorganiser on va pouvoir aussi rebondir sur une autre application de notre choix on va pouvoir également et bien c'est tout d'ailleurs parce que l'autre bouton est ici et ça va nous servir à quitter le mode multi écran donc ça c'est vraiment un mode qui est sympa je trouve parce qu'en fin de compte on va pouvoir vraiment faire deux choses à la fois ou en tout cas travailler une manière parallèle sur sur un dossier sur sur un projet et ne pas avoir ensuite du coup à jongler avec le multitâche pour sauter d'application en application donc voilà pour le s note donc comme vous le voyez c'est quand même l'application qui est très complète donc après pour terminer on peut évidemment insister sur quelques fonctions du stylet ici on a un bouton donc je sais pas si vous le voyez hop 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 vous voyez pas très bien mais si on a un bouton lorsqu'on le presse et qu'on appuie deux fois sur l'écran on ouvre automatiquement le s note et on peut commencer à saisir une note tranquillement et quand on appuie sur le bouton tout en restant la mine sur l'écran pendant quelques secondes on déclenche la capture écran et ce qui est intéressant donc cette capture écran c'est qu'elle va nous permettre d'annoter notre document de le modifier de changer son cadrage et donc ensuite et bien de travailler avec s note pour intégrer nos différentes captures donc ça c'est quand même très sympathique et ça fait partie des fonctions que j'ai trouvé assez assez chouette alors après c'est vrai que le stylet à la base bon ça fait un peu côté old school on va dire dans le sens où c'est quelque chose voilà c'est associé aux aux agendas électroniques aux vieux pda mais moi je trouve quand même que c'est assez pratique puisque ça nous permet d'avoir un autre rapport avec la tablet et surtout d'être un peu plus précis donc là je pense à ceux qui prennent des notes en réunion je pense aussi aux illustrateurs et aux dessinateurs donc voilà pour cette troisième vidéo qui dure oula plus d'une demi-heure j'ai essayé d'être aussi exhaustif que possible donc je suis désolé s'il ya des longueurs ou s'il ya des choses que vous connaissez déjà après c'est vrai que moi je m'adresse pas uniquement à des geeks je m'adresse aussi à des gens bah des madame michou qui aiment bien voir comment tourner les choses et qui connaissent pas forcément android donc quoi qu'il en soit j'espère quand même que le contenu de cette vidéo vous a intéressé je vous dis à très très vite sur la frais zone ciao